Il était important de venir à Saint-Louis pour implanter notre organisation. Nous l'avons fait avec l'aide de notre camarade, Mababa, qui est très connu non seulement à Saint-Louis, mais également dans les régions de Matam et de Poudreau, qui a une histoire politique, un bon compagnonnage déjà politique avec notre président Cédou Cissal, qui est le président de la Côte de Citoyens et par ailleurs délégué journal à la promotion des pôles urbains, de Diamniadieu et de Lacroix. La Côte de Citoyens, comme ce l'on indique, c'est le comportement et les défis citoyens qu'on veut mettre en valeur. C'est pour ça que notre slogan aujourd'hui, notre slogan aujourd'hui, c'est rappeler aux citoyens « Séni-Waref, accénie-Yelèf ». C'est bien de dire « Samo-Yelèf », mais connaître aussi « Séni-Waref », je pense que c'est essentiel. Parce que nous pensons qu'effectivement, nos devoirs qui sont infrangibles, nos devoirs de citoyens sont importants pour construire ce pays. Et c'est la construction de ce pays qui incombe à tous les citoyens. Donc c'est pour ça que nous sommes venus à Saint-Louis et on a vraiment fait une mission très riche en relation, en contact. Et probablement depuis qu'on est là ce matin, on a rencontré du monde et même des étudiants. C'est une organisation citoyenne, une organisation qui veut poser des actes. Nous pensons que la politique, ce n'est pas simplement pendant la campagne électorale. La politique, c'est avant la campagne électorale. C'est-à-dire essayer d'identifier les besoins des populations et d'y apporter des solutions. C'est ce que nous avons commencé à Kunguel, nous avons commencé à Guédiouaï et nous, c'est le credo de notre organisation. Aider les citoyens à résoudre des problèmes, identifier des besoins. Les législatives, les locales, ce n'est pas ça encore l'enjeu. L'enjeu ici, c'est l'ancras social de courte citoyenne à travers le pays. C'est, comment s'appelle encore, une activité citoyenne. C'est-à-dire poser des actes, poser des actions concrètes qui permettent effectivement de faire la promotion de courte citoyenne et également d'asseoir un ancras social. Alors comment on s'y prend, c'est-à-dire nos animateurs qui sont à travers le pays, dans leur environnement immédiat, ça peut être l'école, ça peut être l'université, ça peut être le quartier, la commune, dans l'action de tous les jours, dans les relations qu'ils ont avec leurs concitoyens, identifient des besoins qui leur sont soit remontés par leurs concitoyens ou par eux-mêmes qui identifient des besoins, et qui nous remontent et auxquels on essaie d'apporter des solutions. Voilà comment on s'y prend, on l'a déjà fait à Kunguel. On l'a déjà fait à Guédiouaï et ça marche, nous l'avons testé un peu partout. Nous pensons qu'effectivement, la politique, c'est une activité noble au service des citoyens, au service de ses concitoyens. Et c'est pour ça que nous avons pensé, le président Seulou Jissal et ses camarades ont imaginé cette nouvelle forme de faire la politique au service des citoyens, que nous appelons courte citoyenne. C'est-à-dire, absolument, à la limite, ce n'est même pas une rupture. C'est ça le naturel, en fait, la politique. La politique, c'est la gestion de la cité, c'est-à-dire au service de ses concitoyens, identifier les besoins et apporter des solutions.